Hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Hearthstone et on va repartir pour le mode champ de bataille alors il ya des évolutions constamment que ce soit dans les classes de personnages dans les serviteurs dans les pouvoirs et aussi dans aussi la fonctionnalité aussi du mode champ de bataille maintenant il ya une mission qui est proposée au bout du quatrième tour et qui permet de se renforcer grandement en fonction de la stratégie qu'on va adopter tout simplement donc ça c'est comme ça depuis quelques mois qu'est ce qu'il ya aussi ils rajoutent de temps en temps des nouveaux serviteurs les classes de personnages n'ont pas trop évolué on en a toujours neuf et il y en a cinq au départ on a le choix entre 5 il ya la possibilité de 5 à chaque partie bien sûr voilà là on a les bêtes uran murloc mecha et naga j'aime pas trop ouais et ça on va prendre ça vous avez pu le voir je suis autour de 7500 d'expérience et c'est vrai que j'ai pas pu débloquer le choix entre 5 entre 4 pouvoirs de serviteurs dès le départ j'ai toujours deux choix de deux parce que mes gains les gains anciens ne permettent pas de débloquer ça en fait c'est un peu c'est un peu bizarre en fait il faut investir si vous voulez maintenant d'avoir 4 il faut investir avant j'arrivais avec les bonus et avec les récompenses à récupérer assez pour pouvoir débloquer automatiquement gratuitement le cette option maintenant c'est plus possible alors on va voir ce qu'il va nous proposer comme pouvoir bon voilà je vais prendre lui j'aime bien jouer les mécas ils sont sympas à jouer et puis c'est vrai que si je découvre le pouvoir plus un plus un dans l'un des trois pouvoirs c'est à dire qu'à chaque fois je retrouve une carte elle gagne plus un plus un de plus que la carte précédente les mécas c'est très très fort parce qu'à partir du niveau 3 et du niveau 4 on peut fusionner les mécas et avec cette possibilité là ça devient très très puissant pour l'instant je sais pas encore quels sont les pouvoirs qui vont être proposés bien sûr quelles sont les quêtes on va dire qui vont être proposés c'est pas mal ça lui il est passé niveau 2 donc à mon avis il a pas beaucoup il a un seul serviteur sur le champ de bataille il y en a qui ont joué les murlocs ça va être les plus dangereux et justement il faut avoir du bouclier divin est augmenté beaucoup en attaque pour pouvoir contrer les murlocs qui à un moment à partir du niveau 5 peuvent avoir de la toxicité avec énormément de points de vie et donc ils sont vraiment durs à battre quoi je pense que vous avez une chance de l'emporter j'aurais peut-être dû faire ça c'est pas grave je peux faire un triplé bon on va changer le niveau de taverne et on va faire le triplé ça permettra de récupérer un serviteur niveau 3 ou à lui déjà niveau 3 j'ai jamais testé de monter très vite vers que passer tout de suite au niveau 2 donc on a 4 passé niveau 2 devant tous ses serviteurs est passé niveau 3 donc il a plus de serviteurs du tout et il arrive au niveau 3 en ayant perdu quelques points de vie puisque début on perd pas trop de points de vie sauf qu'il est niveau 3 je pense que vous avez une chance de l'emporter oula alors ça c'est pas de bol bon ben allez on va faire un triplé déjà on va voir la mission jouer ici uran ou mecha donc ça c'est intéressant ok 3 serviteurs avec cri de guerre et 12 12 à ok bon on va peut-être jouer ça en premier et donne 1 1 qu'est ce que je vais faire avec ça moi alors on va utiliser ça bon bon plus qu'un serviteur et après je pourrais bien augmenter 12 12 il faut un serviteur encore avec cri de guerre prochain tour je peux y arriver et ça peut être très intéressant parce que 12 12 dans deux tours un serviteur qui arrive à 12 12 c'est quand même pas mal ça me permettrait d'aller très loin dans cette partie en fait en plus avec les pouvoirs qu'il y a là donc tous les 4 tours ça peut être intéressant alors oulala lui il est pénible lui bon ok je ne perds pas en tout cas par contre lui ça le renforce ce qu'il y a un d'ATK à chaque fois qu'il détruit quelqu'un alors est-ce qu'il y a un cri de guerre il fera toute la différence il y en a où il est la cri de guerre lui ou bien et voilà et en plus j'ai lui qui peut avoir qui est un méca donc je reste dans ma stratégie méca c'est plutôt intéressant et je vais lui donner tous 12 je vais lui donner tous 12 Tout le monde vous a dans le collimateur ! Faites attention ! Alloooor ! Ouh bah ! Eh bah ! Lui il a pas fait long feu ! Lui qui était allé directement au niveau 3... Oh purée ! Alors comment je vais faire là ? J'ai bien envie de tenter quelque chose ! Je tente quelque chose les amis ! Je mets pause ! Hop ! Je change de niveau ! Je vais faire le triplé au niveau 3 pour avoir un serviteur de niveau 4 ! Et là il a eu 12-12 mais il a encore 12-12, il va avoir 24, plus 24 ! Là c'est vraiment intéressant ! En plus je vais faire un triplé ! Euh... Ça peut être pas mal ! En plus je pourrais essayer de récupérer l'huile et le revendre derrière ! Ok ! Ça c'est important ! Bon je vais peut-être perdre cette manche mais c'est pas grave ! Lui je vais le vendre pour récupérer deux jeunes de sang que je mettrai sur lui parce qu'il est pas assez fort en attaque ! Euh... ça peut être intéressant ! J'ai déjà croisé la légion du mal ! Rien qu'une bande de malheures ! Si vous pouvez le mettre à l'autre aussi ça peut être normal ! Bon il n'y a rien de spécial là ! Ok ! Oh non ! J'ai pas de bol là sur ce coup là ! Bon c'est pas grave ça peut arriver hein ! Ouais ça se passe pas très bien là ! Oh ! Ça se passe vraiment très très mal là ! Je peux pas faire pire ! Les affrontements alors qu'il a deux serviteurs à un... C'est pas terrible ! Bon j'ai pas le choix là ! Oh ! Ah ! Je peux prendre lui ! Voilà je suis pas prêt d'avoir... On va prendre l'autre aussi ! Je suis pas prêt de réussir à... À le récupérer mais bon c'est pas grave ! Alors faudrait que lui ça devienne une cible ! Mais où je le mette ? Un bouclier divin dessus ! Il n'y a pas de bouclier divin de serviteurs avec bouclier divin ! J'en ai pas eu pour l'instant ! Il y a des merlocs donc il va falloir que je monte en haut niveau ! Mais que je monte en niveau pour mes serviteurs qui ont bouclier divin ! Plus comme ça... On sait jamais ! non ça c'est pas mal allez un de moi deux de moi ouais bon c'est parfait et puis avec ces douze douze là je fais une belle percée vous gagnez une pièce d'or on voit ce sang dans votre main à la fin du tour on va voir faire comme ça et si je faisais comme ça on va faire l'inverse j'en ai pas besoin ah voilà ça c'est intéressant les deux sont super intéressants je pourrais faire le triplé et je pourrais mettre aussi ça c'est pas mal je pourrais mettre bouclier divin sur un lot sur lui soit lui au choix et comme ça mais deux serviteurs et qui sont ici vont pouvoir progresser en plus je vais faire un triplé et récupérer un niveau un serviteur de niveau 5 c'est vraiment intéressant là je joue contre un serviteur qui a déjà perdu voilà il a fait le malin à vouloir monter très vite au niveau 3 il a perdu très très vite 1 il est monté niveau 5 mais ça sert à rien si vous montez trop vite et que vous n'avez pas de défense vous allez perdre derrière par contre moi je suis pas super bien barré mais bon je pense que c'est pas je suis pas super bien mais je suis pas catastrophique je suis au niveau 4 quand même de taverne pas mal ça ah oh j'ai pas je suis pas inquiet je suis pas inquiet du tout parfait vraiment pas inquiet du tout ouais il a fait un peu n'importe quoi mais bon c'est comme ça parfait c'est pour ça qu'il a perdu ah lui il s'est fait dégommé hein en deux tours alors on va commencer par déjà lui ah j'ai ça en plus un déjà je prends de lui après oh là là oh là pardon alors une pièce d'or supplémentaire qu'est ce que je vais faire avec ça alors déjà on peut enlever lui un serviteur de perdu une pièce d'or de gagné un choix tactique intéressant et ben on va faire comme ça et on va voir ce qu'il se passe oh mais on va faire face on va Hammer Ah j'aurais pu le mettre sur l'autre pour remonter, c'est pas grave Pas mal ce petit truc Ah voilà Ah bah j'ai pas assez Ouh là Allez un éliminé Ouh c'est intéressant Pardon C'est très intéressant là Alors qu'est-ce que je vais faire avec ça Bon on va prendre lui, on va faire le triplé hein de toute façon Il faut pas que je perde la partie donc on va faire comme ça Ça va être la surprise Ah Vous êtes sur ma liste des invités Ok Ouais mais là je suis un peu embêté là Si j'enlève lui Et lui Je prends lui Ça c'est pas mal Je fais comme ça Bon Ouais je sais pas Oula niveau 6 lui Niveau 6 ça peut être tout est possible Je pense que vous avez une chance de l'emporter Oh c'est tout Bah je m'attendais à mieux Alors s'il t'appuie en premier Dommage Oh non j'ai pas de bol là Ah si je peux lui faire perdre beaucoup Alors là s'il a perdu Si je lui fais perdre 16 c'est pas mal Il a 5 lui Et l'éliminer Et bah c'est parfait Un bon coup de poker là C'était plutôt intéressant Vos serviteurs ont vraiment tout donné Ah Ah Il y a ça aussi Et il y a ça Bon C'est très embêtant tout ça Et bah je vais laisser comme ça Pour pas prendre de risques Parce que là je suis embêté J'ai pas envie de Je peux pas les prendre Et on va optimiser Bête lui J'ai 29 J'espère que je vais pas perdre J'espère que je ne vais pas perdre Je vais tenter Je vais tenter Il y a 12-17 lui Je vais tenter tout simplement Parce que lui j'aimerais bien le mettre Sur un des serviteurs Un des deux là Et comme ça je lui mets le bouclier dessus Voilà le bouclier je le mets sur lui Au choix Ça va être compliqué quand même De pouvoir mettre le bouclier Parce que j'ai pas de marge A cause de lui Mais lui j'en ai besoin On va voir Peut-être que je le lâcherai Parce que je mettrai lui Et puis je mettrai le bouclier Si lui il augmente encore Si il augmente encore Il va être costaud Et lui il a quoi des bêtes Alors les bêtes Ça peut démarrer tout doucement C'est à dire avec des petits niveaux Mais ils vont se démultiplier En termes de points Plus 1 plus 1 Et c'est ça qui peut être embêtant Et puis j'ai pas de Fury des vents C'est à dire que j'attaque deux fois de suite Ok Ok Oula Voilà c'est la démultiplication Qui est embêtant Bon bah j'ai réussi à gagner quand même Alors là je C'est encore plus intéressant pour la suite Alors Vos serviteurs ont vraiment tout donné Oh Alors déjà on va faire ça Ok Ok Et après je suis déjà niveau 6 Donc ça c'est plutôt intéressant Ah ouais mais là j'ai pas envie de perdre moi Ah Et il y a lui en plus Ohlala Et lui il a des murlocs Et il faut que j'augmente Les murlocs Il y a déjà 19 Les murlocs J'aimerais bien avoir le serviteur Qui à chaque fois que j'ai un Serviteur qui perd bouclier divin Et gagne plus 2 plus 1 définitivement Tout le monde vous a dans le collimateur Faites attention Il en a qu'un qui a Oh bah non Il l'utilise pour Oh c'est dommage ça Il y a pas de bol là-dessus Oui j'ai pas eu de bol Bon Ouh ça c'est joué à rien Alors J'ai un serviteur sans type Donne de 2 à 3 serviteurs alliés différents Terrible Qu'est-ce que j'ai là Oh lui il est intéressant Oh 24-34 Ouais 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 Je suis pas très motivé par tout ce qui Tout ce qu'on me propose C'est pas terrible Donc je vais laisser comme ça Mais je prends un gros risque Peut-être le mettre là Lui On va voir Là 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 J'affronte serviteur varié Il a mis moins 32 Oh il était constat Alors lui il était costaud Est-ce que ça vaut le coup Parce qu'il va invoquer Deux serviteurs qui sont morts Mais il va avoir deux et deux C'est nul Bon ok On y va Un serviteur de perdu Une pièce d'or de gagné Allez-y Engagez une de ses recrues Alors Bon lui il donne 4-4 serviteurs comme provocation On peut peut-être prendre lui Ça peut être intéressant Si je pouvais faire un triplé avec deux là Puis c'est vrai que j'ai pas eu Bouclier divin du niveau 4 Qui peut se permettre Sur les fournisseurs comme mecha Les serviteurs comme mecha pardon Ouais c'est pas très Bon écoutez on va voir Faut pas que je perde à ce niveau là C'est vrai que je suis pas assez monté assez haut Et que je pense que ça va coincer Un moment ou un autre Alors que les adversaires vont continuer à monter Eux dans leur stratégie Après je suis dans les 4 Donc là Être dans les 4 C'est gagner de l'expérience Waouh waouh Il est costaud lui Ouais bah bon Ouais Et bah je vais l'éliminer les amis Je ne pensais pas que c'était Je pensais pas vraiment Et ça se passe très très bien On va voir ce que je vais pouvoir récupérer Il n'y en a plus que 3 Déjà Oh bah lui il est là Et il y a lui Ah il faut que je lui fasse mal avec ses bêtes lui Bon Alors 15-15 Ah ouais mais j'ai rien C'est lui C'est lui 2-2 A chaque fois Bon Oui la débête ça me sert à rien ça Contre les bêtes Ah je vais en mettre un autre C'est lui qui fera toute la différence L'entraînement mène Voilà C'est rare dans une partie que j'ai pu monter comme ça Je vais le prendre lui Après C'est rare que j'ai pu monter comme ça les amis Dans une partie Et que ça soit assez équilibré C'est à dire qu'en mon temps J'ai pu continuer à me construire Petit à petit Donc c'est vraiment très 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 intéressant Lui il va pouvoir leur donner 4-4 Au 4 Ça c'est quand même pas rien Et lui après Quand un serviteur allié a perdu bouclier des mains Il lui donne 2-2 définitivement Ça c'est pas mal aussi Mais j'aimerais bien avoir d'autres qui ont bouclier divin Là je joue contre lui Qui a des bêtes Comme vous l'avez vu tout à l'heure Je l'ai battu C'était assez juste Alors là je suis beaucoup plus puissant que tout à l'heure Donc on va voir Ah c'est lui qui commence en plus C'est ça que je me méfie Ok Ça c'est dommage Donc c'est pas grave Ça change pas de bon chose J'aimerais bien les taper un plus loin là Parce que là ça me sert à taper eux Ça c'est pas mal Mais bon Ah il va se démultiplier Ah c'est embêtant Ah oui mais Pas mal du tout Ouais bah Voilà Allez hop Je l'ai battu Ah j'ai failli l'éliminer C'est dommage Vraiment dommage J'ai failli l'éliminer Bon bah je suis en finale contre lui Je l'ai battu Mais c'est jouable On va voir C'est là que ça va devenir intéressant Ah bah voilà Donc il y a ça Ouais mais là je vais pas prendre de risque Je vais prendre ça Bah tant pis Je prends le tout pour le tout Oh ok Allez sur qui je vais mettre Voilà Après sur qui je peux mettre Plus 5 sur lui Et ouais C'est pas mal du tout Là il faut que je le batte là Tout simplement Il faut que je le batte là Pour gagner Tout simplement En plus là A chaque fois que j'ai un bouclier divin Serviteur allié Qui va perdre Il va gagner 2-2 Je pense que je viens de le battre Ce coup-ci Je suis bien armé Quand même pour le battre Vraiment bien armé Franchement On va voir S'il a trouvé encore une parade A cette stratégie De démultiplication Il faut que je me méfie de ça Voyons si vous parvenez A rester en tête On va voir Ah est-ce que je commence ce coup-ci Déjà c'est un avantage de commencer Si je... Je n'ai pas pour bon C'est pas bon ça Ouais ok Bon c'est vrai Je ne l'ai pas perdu Ouais Il ne peut rien faire là Ce n'est pas possible Je suis en train de l'exploser Ce n'est pas possible Que je ne gagne pas là Ce n'est pas possible les amis Ça me fait plaisir en vidéo D'avoir une victoire J'ai tellement de marge là C'est un truc de fou Là je l'ai explosé Explosé Oh faux faux Explosé Complètement explosé Alors mon enchaînement Dans la partie a été Vraiment Ça s'est fait Ça a coulé de source Franchement C'est une belle victoire Franchement je suis bien content De l'avoir fait en vidéo Ça c'est vraiment top Et je gagne Vous voyez plus 20 J'ai gagné plus 20 Dans cette fiole là Et puis je ne la trouve jamais Dans mon compte Je ne sais pas où On peut voir la fiole Parce que Quand je vais dans la boutique Vous voyez je suis à 0 Alors que j'avais plus 20 Il y a un bug quelque part On ne peut pas gagner de pierre runique En fait ça ne se cumule pas C'est assez bizarre Assez bizarre Bon bah écoutez les amis Franchement je suis trop content D'avoir pu vous proposer Une belle victoire Dans le mode champ de bataille Du jeu en ligne Hearthstone Bah celle là Je vais m'arrêter pour cette vidéo Parce que je veux Je veux la clôturer Sur cette victoire Qui vraiment a été De bout en bout Ça s'est construit Vraiment progressivement J'ai changé de niveau de taverne En même temps Que je progressais dans le jeu J'ai pas vraiment été en danger Dans les combats Mais j'ai pu évoluer Vraiment positivement Et ça s'est fait Ça a coulé de source Et franchement je suis trop content Les amis D'avoir pu vous proposer Cette victoire Donc voilà les amis Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Au revoir Merci